L'amour est dans le pré, Didier est-il de amoureux ? Cette photo qui sème le doute. Tout est dans le titre. En participant à l'amour est dans le pré, les candidats au programme culte de MC viennent bien chercher ce qui leur échappe depuis toujours, l'âme sœur. Et si la recette n'est pas infaillible, et que certains repartent bredouille ? La visibilité offerte par l'émission leur offre souvent une deuxième chance. Ainsi, Thierry Coquin de Sor et Jean, les agriculteurs chouchous de la dernière saison, ont-ils pu trouver chaussures à leurs pieds après que l'élégante Sylviane et Laurence ont renoncé à leur compagnie et à leur projet d'avenir ? Parfois, c'est une autre histoire qui s'écrit en marge de l'aventure. Ainsi Jean-François, qui avait trouvé l'amour avec Mélanie, et Delphine, l'arboricultrice qui avait vécu une brève passion avec Guylaine ont fini par se séparer de leurs amoureuses respectives. Mais ont noué des liens, forts, très forts. « On s'est vu, on s'est plu », racontait récemment Delphine pour qui l'arriégeois était devenu un véritable complice. « Il m'accompagne dans ma quête », révélait Delphine qui ajoutait « Très bouleversée par cette rencontre inattendue, on ne s'est jamais quitté ». Pourtant, à l'heure de fêter Noël, ce n'est pas sa blonde con parce que Jean-François a retrouvé. Mais un autre visage familier du programme, Didier. Ce dernier s'était fait connaître grâce à sa lumineuse histoire d'amour avec la guichetière de la Poste. Isabelle. L'histoire avait toutefois dernièrement pris fin, et les fans, le cœur brisé et un peu stupéfait, avaient appris que Didier était désormais en couple avec Mariange, ancienne prétendante de Jean-François. L'idylle du moustachu et de la brune n'a toutefois pas connu de happy end. Il y a peu. Celui qui a connu de graves problèmes financiers a révélé que ce chapitre était également clos. Au mois de novembre, avec Francis, la Véronée avait lancé un appel à candidature, « Allez, on lance un appel à toutes ces filles simples, gentilles et qui voudraient partager des bons moments conviviaux avec nous ». Sur le cliché familial dévoilé par Jean-François, Didier sourit, manifestement très heureux. L'agriculteur est-il toujours en quête de celle qui va faire battre son cœur, ou l'a-t-il déjà trouvé ? Pour le savoir, il faudra encore un peu patienter. Merci. Merci. Merci.